Bonjour les amis, alors ce matin, je vais une fois de plus un peu m'énerver, mais je veux prouver ce que je dis. Alors, qu'apporte le combat de Guy Tenenbaum contre le cancer grâce à ses publications scientifiques sur PubMed et British Journal, ainsi que ses chaînes YouTube ? La réponse de copilote de Bing, vous savez, Microsoft Bing. Le combat de Guy Tenenbaum contre le cancer est inspirant et basé sur des recherches scientifiques. Voilà ce qu'il a apporté grâce à ses publications et ses chaînes YouTube. Chaîne YouTube Survive from Cancer. Guy Tenenbaum partage son expérience personnelle de survivre face au cancer sur sa chaîne YouTube. Il guscu de son protocole de traitement qui inclut le jeûne prolongé, une alimentation anti-cancer et l'utilisation d'inhibiteurs naturels de la SCOT. Ça prend qu'un thé. Ces vidéos visent à donner de l'espoir et à informer les personnes atteintes de cancer ou souhaitant le prévenir. Il a été également, été interviewé et non pas interviewé, des experts tels que le docteur Eric Berg et le professeur Thomas Sifrid, publication scientifique. Guy Tenenbaum a publié à des publications scientifiques, notamment dans le domaine du cancer évidemment. L'une de ses publications intitulée « Kétoparadoxes explore les liens entre le régime cétogène et le cancer ». Une autre publication, « Inhibition de SCOT », là avec un thé, examine les effets des inhibiteurs naturels de la SCOT sur les tumeurs cancéreuses. Protocole de traitement contre le cancer. Guy Tenenbaum a développé un protocole qui a sauvé sa vie. Il partage gratuitement ce protocole avec d'autres personnes atteintes de cancer. Son approche se présente, se concentre pardon, sur le métabolisme et l'utilisation de méthodes naturelles pour affamer les cellules cancéreuses. En résumé, Guy Tenenbaum a apporté des informations de l'espoir et des solutions concrètes aux personnes touchées par le cancer. Grâce à ses recherches, ses publications et ses vidéos. Voilà, après, d'autres questions qu'on peut poser. Et maintenant, allons sur « Cloud ». « Cloud », c'est, je crois, le nouveau site de Google. Alors, toujours pareil, qu'apporte le combat de Guy Tenenbaum contre le cancer. Grâce à l'application, Guy Tenenbaum a guéri de son cancer avancé, etc. En utilisant, voilà, il a documenté son combat, etc. Ces témoignages apportent de l'espoir et des pistes non conventionnelles pour les personnes. Et après, toutes les sources, y compris, bien sûr, PubMed et d'autres grandes sources. Passons maintenant sur Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Alors, que nous disent-ils ? Alors, bien sûr, j'ai rentré la même phrase. Et la réponse, « I don't have enough information about this person ». Bon, nos commentaires. Ils ne me connaissent pas. Google ne me connaît pas. Les autres me connaissent. Mais alors, qu'en est-il de la science ? La science, par exemple, Academia. Academia nous dit que le nom de Guy Tenenbaum est mentionné by a well-known author on Academia. Academia me dit qu'il y a 2222 papiers scientifiques, donc, puisque c'est Academia, qui me mentionnent. Après, je continue. Qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. On autolaryngologie research and report. Ils me demandent, voilà. « We would like to invite to contribute a paper for publication », puisqu'ils ont lu mon papier et ils sont intéressés. Par la suite, qui c'est qui m'écrit encore ? Là, c'est Academia, de nouveau, qui m'envoie. « You've wrote the paper », voilà. « A related paper », « It is available ». C'est-à-dire que c'est de plus en plus facile pour moi de trouver les sources, puisque ces grands journaux m'aident. Quand je fais une publication, ils m'aident et ils m'envoient des publications qui vont dans mon sens. Donc, très important. Alors, ici, c'est Cancer Research Review and Report. « Dear Guy Tenenbaum, greetings from the Journal. Thank you for being ». Voilà, ils veulent aussi des publications de ma part, parce qu'ils sont intéressés. Continuons. Les citations, les citations. Voilà. « Dear Guy Tenenbaum, we are pleased to inform you about a recent citation to the following paper you have autorized or co-autorized. » Voilà, voilà, et comme ça. Alors, maintenant, je pose la question, cette fois-ci, à qui ? À qui, à qui ? Bon, je ne me rappelle plus qui c'est, mais ce n'est pas Google. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Je crois que c'était Yahoo. Je tape toujours « Qu'apporte le combat de Guy Tenenbaum », etc. « Survivre au concert ». Alors, 5 790 000 search results, ce n'est certainement pas tout moi. Mais, par contre, voilà, là, c'est juste. Et quand je vais sur ChatGPT et que je clique, il me dit « Il y a une erreur ». Et ça arrive, hein. Je clique dessus et j'ai toujours l'erreur. Quand je vais maintenant sur Google, alors là, c'est amusant. Premier article, alors, « Qu'apporte le combat de Guy Tenenbaum contre le cancer grâce à… » C'est clair, voilà. Première réponse sur 7 résultats, regardez par rapport à l'autre. Vitamine C ou de l'ail pour guérir de cancer. YouTube a annoncé un nouveau plan pour éviter la désinformation. En deuxième, un de mes livres. En troisième, « Dégel » en Alaska et en Sibérie. « Covid actuel », « École de réouverture », « Intelligence économique ». Donc, rien à voir. Et toujours, « ChatGPT » où je clique et toujours l'erreur, les amis. Alors, que faut-il en conclure ? Il faut en conclure que ma chaîne, les amis, ma chaîne est toujours blacklistée sur YouTube et sur Google. En ce qui concerne, je me vois obligé de publier sur TikTok. Toutes mes vidéos récentes, maintenant, je les mets sur TikTok aussi. Mais je souhaite, je souhaite franchement que c'est un, j'allais dire, un mal nécessaire, mais que très vite, très vite, les amis, YouTube reviendra à la raison. De manière, voilà, à avoir des réponses équivalentes à celles de copilote, c'est-à-dire Microsoft Bing ou même Claude, les amis Claude, qui, je crois, à avoir aussi avec YouTube, mais ça, je n'en suis rien. Donc, deux intelligences artificielles sur trois rapportent mon combat honnêtement. Ce seul Gemini, Google et YouTube me « shadow banning », comme ça s'appelle, ou essayent de me supprimer de leur moteur de recherche. Je vous rappelle que vous voulez me trouver, n'utilisez, hélas, pour le moment, plus Google ou YouTube, utilisez Yahoo, Microsoft, Bing, où vous aurez la totalité de mes 2300 vidéos, de tous mes livres et de toutes mes publications. Ce qui n'est, hélas, pas du tout le cas sur YouTube ou sur Google. Merci, les amis. Très bonne journée.